Quand les brumes crépusculaires révèlent la clarté naissante de la lune, vous atteignez sans le savoir l'aube des songes. Si des histoires de marins sur des airs de marins, tempêtes et aventures, chaleur et froid, si Goëlet, îles et renégats et flibustiers auront fouilles, et toute la vieille aventure redite à l'ancienne exactement peuvent plaire, comme il me plaisait jadis, aux enfants plus malins d'aujourd'hui, ainsi soit-il, et à l'attaque ! Sinon, si la jeunesse studieuse n'a plus faim, ayant oublié ses anciens appétits, de Kingston ou Balentine le Valeureux, ou de Cooper, des bois et des vagues, ainsi soit-il aussi, et que mes pirates et moi-même partageons la tombe où ils reposent avec leur création. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le sieur Trelaoni, le docteur Livesee, et le reste de ses messieurs, m'ayant demandé de noter toute l'histoire de l'île au trésor, du début jusqu'à la fin, et sans rien omettre si ce n'est l'emplacement exact de l'île, et cela seulement parce qu'il s'y trouve encore du trésor, je prends ma plume en sept ans de grâce, 17 ans, et je reviens au temps où mon père tenait l'auberge de l'amiral Benbo, et où le vieux marin Balafré est venu loger sous notre toit. Je me souviens de lui comme si c'était hier, avançant à pas lourd vers la porte de l'auberge, suivi par une charrette à bras, sur laquelle sa malle de marin était arrimée. Un homme grand, puissant, massif, hautain cuivré, sa queue de cheval poisseuse tombant sur les épaules de son manteau bleu pas très propre, ses mains rugueuses et crevassées, aux ongles noirs ébréchés, et le coup de sabre zébrant sa joue d'une balafre livide. Je le revois examinant la crique tout en sifflotant, puis se mettant à chanter cette vieille rengaine de marin que j'ai si souvent entendu par la suite. Un matelot sur la main du mort, yo-ho-ho, une bouteille de rhum. De sa voix haut perchée et chevrotante, qui semblait avoir été accordée au grincement du cabestan. Il a frappé la porte avec un bout de canne qui ressemblait à un levier de marine. Quand mon père est apparu, il a commandé un verre de rhum d'une voix rude, mais ensuite il l'a bu lentement, comme un connaisseur, le savourant sans cesser d'observer les falaises, et en levant les yeux, notre enseigne. « Gentille petite crique, » dit-il au bout d'un moment. « Le coin idéal pour un marchand de grotte. Beaucoup de clients, l'ami. » Mon père lui a répondu « Non, très peu de passage, et bien dommage. » « Bon, » dit-il. « C'est le mouillage qu'il me faut. » Puis, élant l'homme qui tirait la charrette, « Et toi, mon gars, accoste ici et monte le coffre. » se tournant vers nous, « Je resterai un peu. Je suis un homme sain. Du rhum et des oeufs au bacon, ça me va. Et le promontoire là-haut pour devoir les névirs qui passent. Comment vous faudriez m'appeler ? » « Vous faudriez m'appeler, capitaine. » « Oh, je vois ce que vous attendez. » « Voilà ! » Il a jeté trois ou quatre pièces d'or sur le seuil. « Vous n'avez qu'à me préviendre quand j'ai dépensé ça. » dit-il du ton sans appel d'un commandant de vaisseau. Et en vérité, malgré ses vêtements usés et son langage grossier, il ne ressemblait pas à un simple matelot, mais plutôt à un maître d'équipage, ayant l'habitude de se faire obéir de gré ou de force. L'homme à la charrette nous a dit que la malposte l'avait déposé la veille au Royal George et qu'il s'était enquis des auberges côtières. Je suppose qu'il avait choisi la nôtre, de préférence aux autres, après l'avoir entendue décrite comme bien tenue et isolée. C'est tout ce que nous avons appris sur notre route. Il n'était pas bavard. En général, quand on lui adressait la parole, il ne répondait pas, mais vous jetait un regard féroce et soufflait du nez comme une corne de brume, de sorte que nous avons vite appris à le laisser tranquille. Il se promenait toute la journée autour de la crique ou sur les falaises avec une longue vue de cuivre. Il passait ses soirées dans un coin du salon, près du feu, à siroter du rhum coupé d'un peu d'eau. Au retour de sa balade quotidienne, il demandait toujours si des marins étaient passés sur la route. Nous avons d'abord cru que la compagnie des gens de mer lui manquait, et puis nous avons compris qu'il désirait au contraire les éviter. Quand un matelot passait la nuit à l'amiral Benbow, ce qui pouvait arriver quand l'un d'eux allait à Bristol par la côte, il l'observait à travers le rideau de la porte avant d'entrer dans le salon et ne produisait pas plus de bruit qu'une souris en sa présence. Pour moi, au moins, cette attitude n'avait rien de mystérieux, car je partageais d'une certaine façon son inquiétude. Il m'avait pris à part un jour et m'avait promis une pièce d'argent de 4 pence le premier de chaque mois si j'ouvrais l'œil et le bon afin de l'avertir quand je verrais « un marin à une jambe ». Souvent, quand je réclamais mon salaire au début du mois, il soufflait du nez et me foudroyait du regard. Mais avant la fin de la semaine, il ne manquait pas de se raviser, de me donner ma pièce de 4 pence et de répéter son instruction de guetter « le marin à une jambe ». Je vous laisse imaginer combien ce personnage a pu hanter mes rêves. Les nuits de tempête, quand le vent secouait les quatre coins de la maison, quand la houle s'élançait en grondant à l'assaut des falaises, je le voyais sous mille formes différentes, plus diaboliques les unes que les autres. Tantôt la jambe était coupée au genou, tantôt à la hanche, ou bien c'était une créature monstrueuse qui n'avait jamais eu qu'une seule jambe, en plein milieu de son corps. Dans mes pires cauchemars, il me poursuivait en sautant à cloche-pied par-dessus aise et faussée. Ma pièce d'argent mensuel me coûtait cher sous la forme de ses illusions abominables. Mais si l'idée du marin à une jambe me terrifiait, j'avais beaucoup moins peur du capitaine lui-même que les diverses personnes qui l'approchaient. Certaines nuits, il absorbait tellement de rhum à l'eau que sa tête en était submergée. Il chantait alors parfois ses folles et féroces chansons de matelot sans s'occuper de quiconque. Mais il lui arrivait aussi d'offrir une tournée générale et de forcer la compagnie à écouter ses histoires en tremblant ou à reprendre ses chansons en chœur. J'ai souvent entendu la maison vaciller sur l'air de Yo-Ho-Ho, une bouteille de rhum. Toutes les personnes présentes donnant de la voix comme si la crainte d'une mort certaine les contraignait à chanter plus fort que leurs voisins. Car ces crises le poussaient au comble du despotisme. Il frappait la table pour obtenir un silence absolu. Il se mettait en rage quand on lui posait une question ou bien quand on ne lui en posait aucune parce que, pensait-il, la compagnie ne suivait pas son récit. Personne ne devait quitter l'auberge tant que la boisson ne l'avait pas assommée et envoyée au lit. Ces histoires étaient pourtant ce qui effrayait le plus les gens. Des histoires affreuses. Il y était question de pendaisons, de captifs qui devaient marcher sur la planche, des îles tortugas, d'embusquades féroces sur la route des galions espagnols. À l'entendre, il avait partagé la vie de certains des pires gredins que Dieu ait laissé sillonner les mers et les expressions qu'il glissait dans ses récits horrifiaient nos braves compagnards presque autant que les crimes décrits. Mon père disait toujours qu'il ruinerait l'auberge car les gens cesseraient bientôt d'y venir si c'était pour être tyrannisés et terrorisés. Je crois au contraire que sa présence était bonne pour nos affaires. Les gens tremblaient sur le moment mais en y repensant ensuite, ils ressentaient un certain plaisir. C'était une distraction piquante dans une vie paisible à la campagne et il y avait même des hommes parmi les plus jeunes qui prétendaient l'admirer, le qualifiant de vrai loup de mer, de vieux forbans et autres noms de ce genre et déclarant que l'Angleterre dominerait les océans tant qu'elle pourrait compter sur des gaillards de cette trempe. D'une certaine façon, il a bel et bien tenté de nous ruiner. Les semaines succédaient aux semaines, puis les mois aux mois, mais mon père ne trouvait pas le courage de lui réclamer l'argent qu'il devait en sus des quelques pièces jetées sur le seuil le premier jour. S'il faisait mine d'aborder le sujet, le capitaine soufflait par son nez si fort qu'il paraissait rugir et poussait mon père hors du salon par la seule férocité de son regard. J'ai vu mon pauvre père se tordre les mains en ressortant et je suis sûr que ce qu'il ressentait de terreur et de désespoir a hâté grandement sa mort douloureuse et prématurée. Pendant tout le temps où il a vécu chez nous, le capitaine n'a jamais changé de tenue, si ce n'est qu'il achetait parfois des bas à un col porteur. Du jour où l'une de ses cornes de son chapeau s'est cassée, il la laissait pendre alors que ça devait le gêner énormément quand le vent soufflait. Je me souviens de son habit qu'il réparait lui-même dans sa chambre et qui, avant la fin, ne comportait pas un pouce carré qui ne furent appiécés. Il n'écrivait ni ne recevait aucune lettre, ne conversait qu'avec les voisins et avec eux, dans la plupart des cas, seulement quand il était ivre. Quant à sa grande malle de marins, personne parmi nous ne l'avait jamais vue ouverte. Une seule personne lui a tenu tête et cela s'est produit vers la fin alors que mon pauvre père, souffrant de la maladie qui devait l'emporter, avait déjà bien décliné. Le docteur Lifsy est venu voir son patient un soir, a dîné d'un repas léger que lui a servi ma mère et s'est installé dans le salon pour fumer une pipe en attendant son cheval qui était rentré au hameau parce que nous n'avions pas d'écurie à l'auberge. Je l'ai suivi dans le salon et je me souviens que j'ai remarqué le contraste entre l'apparence propre et plaisante du docteur avec ses yeux noirs lucides, sa perruque si bien poudrée qu'elle semblait enneigée et celle de nos grossiers paysans et surtout celle de cet épouvantail délabré de ce pirate répugnant embrumé par le rhum les coudes posées sur la table. Soudain, il s'est mis à ululer son éternel refrain. Au début, j'avais cru que la malle du mort était ce même coffre qu'il gardait là-haut et je l'associais dans mes cauchemars aux marins à une jambe. Mais après tout ce temps, nous n'accordions plus aucune attention à la chanson. Le docteur Livesey était le seul à ne l'avoir jamais entendu et j'ai remarqué qu'il ne la trouvait pas à son goût car il a levé les yeux d'un air courroussé avant de continuer sa conversation avec le vieux Taylor, notre jardinier, à propos d'un nouveau remède pour soigner les rhumatismes. Cependant, le capitaine retrouvait son entrain en écoutant sa propre musique et il a fini par taper la table du plat de la main pour commander le silence. Les voix se sont tuées aussitôt sauf celle du docteur Livesey. Il parlait toujours de manière claire et plaisante tout en tirant sur sa pipe tous les deux trois mots. Le capitaine l'a dévisagé un instant, a abattu sa main de nouveau sur la table, a durci son regard avant de proférer un juron ordurier et de crier « Silence là-bas, sous le pont ! » « C'est à moi que vous vous adressez, monsieur ! » a demandé le docteur. Quand le gredin lui a déclaré avec un autre juron que c'était bien le cas, « Je n'ai qu'une chose à vous dire, monsieur ! » a répondu le docteur, « C'est que, si vous continuez à boire autant de rhum, le monde sera bientôt débarrassé d'un bien vilain coquin. » La fureur du vieux bonhomme était affreuse à voir. Il s'est levé brusquement, a sorti de sa poche un couteau à cran d'arrêt, l'a ouvert et a menacé de clouer le docteur au mur. Le docteur n'a pas bronché. Il lui a parlé sur le même ton d'une voix forte que chacun pouvait entendre, mais parfaitement calme et ferme. « Si vous ne remettez pas ce couteau à l'instant dans votre poche, je vous promets sur mon honneur que vous serez pendus aux prochaines assises. » Ils se sont affrontés du regard, mais le capitaine a bientôt cédé et rangé son arme, puis il s'est rassis en grognant comme un chien battu. « Et maintenant, monsieur, a poursuivi le docteur, puisque je sais que mon distrit habite un personnage tel que vous, je vous assure que je vous tiendrai à l'œil jour et nuit. Je ne suis pas seulement docteur, mais aussi magistrat. Si j'entends ne serait-ce que l'écho d'une plainte contre vous, même s'il s'agit d'un simple esclandre comme celui de ce soir, je prendrai des mesures efficaces pour que vous soyez capturés et chassés d'ici. J'espère que vous m'avez compris. Peu après, on a amené le cheval du docteur Livesey à la porte et il est reparti. Mais le capitaine s'est tenu tranquille le reste de la soirée ainsi que les soirs suivants. Peu de temps après cette soirée, s'est produit le premier d'une série d'événements mystérieux qui nous ont enfin débarrassés du capitaine, mais pas de ses affaires ainsi que vous le verrez. L'hiver était terriblement froid avec des gelées interminables et des tempêtes brutales. Il est vite apparu que mon père ne pouvait guère espérer revoir le printemps. Il s'affaiblissait chaque jour et ma mère et moi avions toutes l'auberge sur les bras. Nous avions bien autre chose à faire que de nous occuper de notre pénible pensionnaire. C'était un matin de janvier, très tôt, un matin glacé, la crique estompée par le givre, des vaguelettes léchant doucement les galets. Le soleil émergeait à peine au-dessus des collines et lançait des rayons qui rougissaient la mer jusqu'à l'horizon. Le capitaine s'était levé plus tôt que d'habitude et parcourait la grève, son grand coutelas se balançant sous les basques de son vieil habit bleu, sa lunette de cuivre sous le bras, son chapeau rabattu vers l'arrière. Je me souviens que son souffle flottait comme une fumée derrière lui. Le dernier son que j'ai entendu avant de le voir disparaître derrière le promontoire était un grognement d'indignation, comme s'il continuait de pester contre le docteur Lipsy. Ma mère était dans la chambre auprès de mon père et je préparais la table du petit déjeuner pour le retour du capitaine quand la porte s'est ouverte et un homme est entré que je n'avais jamais vu auparavant. Sa peau était blême et luisante, il lui manquait deux doigts à la main gauche et il portait un coutelas à la ceinture mais il ne ressemblait pas à quelqu'un qui a l'habitude de se battre. Moi qui guettais les matelots à une jambe ou deux, je ne savais que penser de celui-là. Il n'avait pas une tête de marin, pourtant on le sentait marqué par le sel de l'océan. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour son service et il a répondu qu'il prendrait un rhum mais alors que je sortais le chercher, il s'est assis sur une table et m'a fait signe de m'approcher. Je me suis arrêté, ma serviette sur le bras. Viens ici, fiston. Viens plus près. J'ai fait un pas vers lui. Cette table serait-il pour mon ami Bill ? a-t-il demandé en me jetant une sorte de regard narquois. Je lui ai répondu que je ne connaissais pas son ami Bill et que cette table était celle d'une personne qui logeait chez nous que nous appelions le capitaine. Eh bien, mon ami Bill pourrait se faire appeler le capitaine, pourquoi pas. Elle a une belle estafilade sur une joue, mon ami Bill. et beaucoup de charme, mon ami Bill, surtout quand il a bu. Supposons, pour le plaisir de la discussion, que ton capitaine a une coupure sur la joue. Et supposons, si tu veux, que cette joue soit la droite. « Ah, tu vois, je te l'avais dit. Maintenant, mon ami Bill est-il dans cette maison-ci ? » Je lui ai dit qu'il était sorti se promener. « De quel côté, fiston ? » « De quel côté qu'il est parti ? » Je lui ai montré le promontoire et je lui ai dit par quel chemin et à quelle heure le capitaine reviendrait et j'ai répondu à quelques autres questions. « Ah ! » dit-il. « Il sera aussi content de me voir que si j'étais une bouteille de rhum, mon ami Bill. » L'expression qui s'affichait sur son visage pour accompagner ces mots n'était pas plaisante à voir. Je doutais de la pertinence de sa supposition en admettant qu'il croyait lui-même à ce qu'il disait. Mais ce n'était pas mon affaire. De plus, je ne voyais pas ce que j'aurais pu faire. L'inconnu se tenait près de la porte, observant les alentours en douce comme un chat qui attend une souris. À un moment, je suis sorti moi-même sur la route. Il m'a immédiatement rappelé et, comme si je n'obéissais pas assez vite à son goût, son visage s'est transformé de manière horrible et il m'a ordonné de rentrer avec un juron qui m'a fait sursauter. Je lui ai obéi. Il a aussitôt retrouvé son attitude doucereuse, m'a tapoté l'épaule, m'a dit que j'étais un brave garçon et que je lui plaisais bien. « J'ai un fils à moi, » dit-il, « qui te ressemble comme deux gouttes d'eau de mer. » La fierté et la consolation de mon vieux cœur. Mais les garçons ont besoin de discipline, fiston. de discipline. « Tiens, si t'avais navigué avec Bill, on n'aurait pas eu à crier deux fois pour te ramener. » Pas deux fois. C'était pas la coutume de Bill, ni la coutume de ceux qui naviguaient avec lui. « Eh ben, le voilà ! » « C'est sûr, mon ami Bill, avec sa longue vue sous le bras, Dieu bénisse son vieux cœur. » « C'est sûr. » « Toi et moi, y'a qu'à rentrer dans le salon, fiston, et nous tenir derrière la porte. Et ça fera une petite surprise habile. Dieu bénisse son cœur, je le redis. » En disant ces mots, l'inconnu m'a fait rentrer avec lui dans le salon et m'a emmené dans le coin, de sorte que la porte ouverte nous cachait tous les deux. Je me sentais mal à l'aise et inquiet, vous pouvez l'imaginer, et mes craintes n'ont pas diminué quand j'ai observé que l'inconnu était lui-même fort effrayé. Il a dégagé la garde de son coutelas et a fait jouer la lame dans l'étui et pendant tout ce temps, il ne cessait d'avaler sa salive comme s'il avait une boule dans la gorge. À la fin, le capitaine est entré. Il a claqué la porte derrière lui et a traversé la pièce à grands pas sans regarder ni à droite ni à gauche pour aller s'asseoir à la table où l'attendait son petit déjeuner. « Bill ! » s'était crié l'inconnu d'une voix qu'il tentait, me semblait-il, de rendre aussi imposante que possible. Le capitaine s'est retourné et nous a fait face. Le sang s'était retiré de son visage et son nez avait pris une couleur bleuâtre. Il avait l'expression de quelqu'un qui voit un fantôme ou le diable ou pire si cela existe. Ma parole, j'ai ressenti de la peine à le voir soudain si faible et si vieux. « Allons, Bill ! Tu me reconnais ! Tu reconnais un vieux compagnon, Bill, c'est sûr ! » dit l'inconnu. Le capitaine avait du mal à reprendre son souffle. « Black Dog ! » dit-il. « Qui d'autre ? » répondit l'inconnu retrouvant de l'assurance. « Black Dog ! Comme avant ! » Venu pour devoir son vieux compagnon Billy à l'auberge de l'amiral Benbow. « Ah ! » « Bill ! Nous avons vu défiler du temps tous les deux depuis que j'ai perdu mes deux griffes. » montrant sa main mutilée. « Bon, d'accord. » a murmuré le capitaine. « Tu m'as retrouvé, me voilà. Qu'est-ce que t'as à dire ? » « Alors quoi ? » « C'est bien toi, Bill ! » « Le même vieux Billy ! » « Ce gentil garçon que je me suis entiché de lui va m'apporter un verre de rhum et nous allons nous asseoir si c'est pas trop te demander et parler franc comme deux vieux compagnons. » Quand je suis revenu avec le rhum, ils étaient déjà assis des deux côtés de la table du petit déjeuner, Black Dog près de la porte, se tenant de travers comme s'il avait voulu surveiller son vieux compagnon d'un oeil et préparer sa fuite de l'autre. Il m'a prié de sortir et de laisser la porte grande ouverte. « Pas trop de serrure entre nous, fiston ! » Je les ai laissés ensemble et suis sorti dans le bar. Au début, j'avais beau tendre l'oreille, je n'entendais qu'un bavardage indistinct. Et puis, peu à peu, les voix ont pris de l'ampleur et j'arrivais à distinguer un mot ou deux, surtout des jurons lancés par le capitaine. « Non, non, non ! » « Non, non, ça suffit ! » a-t-il crié au bout d'un moment. Et plus tard ? « Si c'est beau et la table renversée, le cliquetit de l'acier, puis un cri de douleur et dans le même instant, j'ai vu Black Dog s'enfuir, le capitaine lança sa poursuite, tous les deux le coutelas à la main et l'épaule gauche du premier ruisse lent de sang. Arrivé à la porte, le capitaine a asséné au fugitif un dernier coup prodigieux qui l'aurait certainement fendu jusqu'à l'échine si la grande enseigne de l'amiral Benbo ne l'avait interceptée. Vous pouvez voir l'entaille sur la partie inférieure du cadre encore aujourd'hui. Ce coup avorté a mis fin à la bataille. Malgré sa blessure, Black Dog nous a montré ses talons et a disparu derrière la colline en trente secondes. Le capitaine, de son côté, restait à regarder l'enseigne, l'air hébété. Il s'est passé la main sur les yeux plusieurs fois et enfin il est rentré dans la maison. « Tim, du rhum, » dit-il en chancelant un peu et en s'appuyant d'une main sur le mur. « Êtes-vous blessé ? » ai-je crié. « Du rhum, » a-t-il répété. « De partir d'ici, du rhum. » « Du rhum. » J'ai couru jusqu'au bar. Mais ce qui venait de se passer m'avait si bien secoué que j'ai cassé un verre et faussé le robinet du tonnelet. Pendant que je continuais à me mettre en travers de mon propre chemin, j'ai entendu une lourde chute dans le salon. Revenant aussitôt, j'ai vu le capitaine étendu sur le sol de tout son long. Au même instant, ma mère, alarmée par les cris du combat, a dévalé l'escalier pour m'aider. À nous deux, nous avons soulevé sa tête. Il respirait bruyamment, mais ses yeux étaient fermés et son visage avait pris une teinte horrible. « Oh Dieu ! » a crié ma mère. « Quel malheur pour notre maison et ton pauvre père si malade ! » Nous ne savions pas comment aider le capitaine, étant convaincu qu'il avait été frappé à mort dans la bagarre avec l'inconnu. J'ai apporté du rhum, bien sûr, et j'ai tenté de le verser dans sa gorge, mais ses dents étaient serrées et ses mâchoires aussi fortes que de l'acier. Nous avons été bien soulagés quand la porte s'est ouverte et que le docteur Livsy est entré pour venir examiner mon père. « Oh, docteur ! » avons-nous crié. « Qu'allons-nous faire ? Où est-il blessé ? » « Blessé ? » Fadèse. Pas plus blessé que vous ou moi. L'homme a subi une attaque. Je l'avais prévenu. « Remontez vous occuper de votre mari, Mrs Hawkins. Ne lui dites rien de tout cela. Quant à moi, je dois faire de mon mieux pour sauver la misérable vie de ce bonhomme. » Et pour commencer, Jim, va me chercher une cuvette. « Quand je suis revenu avec la cuvette, le docteur avait déjà déchiré la manche de chemise du capitaine et dénudé son grand bras noueux. Il portait plusieurs tatouages. La chance tourne, bon vent et Billy Bones sans moque étaient gravés avec soin sur son avant-bras. Près de l'épaule, un dessin que j'ai trouvé très bien fait montrait la silhouette d'un homme se balançant sous une potence. « Prophétique ! » dit le docteur en posant son doigt sur le pendu. « Et maintenant, Maître Billy Bones, si c'est là votre nom, nous allons regarder la couleur de votre sang. Jim, tu n'as pas peur du sang ? Non, monsieur. Bien. Dans ce cas, tiens la cuvette ici. » Disant ces mots, il a saisi sa lancette et a incisé une veine. Alors que la cuvette était déjà bien remplie, le capitaine a ouvert les yeux et promenait un regard mal assuré autour de lui. Il a d'abord reconnu le docteur. Sa grimace le prouvait de façon certaine. Puis il m'a aperçu et il a paru soulagé. Mais soudain, il a changé de couleur et tentant de se relever, il a crié « Où est Black Dog ? » « Je ne sais pas de quoi vous parler. » répondit le docteur. « Vous avez bu du rhum, vous avez eu une attaque, tout comme je l'avais prédit, et je viens de vous sortir de la tombe bien à contre-cœur. « Maintenant, monsieur Bones... » cela m'est égal. C'est le nom d'un flibustier que je connais. Je l'utilise pour me simplifier la vie et je dois vous dire la chose suivante. Un verre de rhum ne veut pas vous tuer, mais ensuite, vous en prendrez un autre et encore un autre et je parie ma perruque que si vous n'arrêtez pas, vous allez mourir. Vous me comprenez ? Mourir et connaître le sort que vous méritez ainsi qu'il est dit dans la Bible. Allons, faites un effort. Je vais vous aider à vous coucher pour cette fois. À nous deux et non sans mal, nous avons réussi à le hisser à l'étage et à l'allonger sur son lit. Sa tête est tombée sur l'oreiller comme s'il allait perdre connaissance. Écoutez-moi bien, dit le docteur. Je le répète pour avoir la conscience tranquille. Pour vous, le mot rhum signifie mort. Là-dessus, il est parti examiner mon père, m'emmenant avec lui. Ce n'est rien, dit-il après avoir fermé la porte. J'ai tiré assez de sang pour le tenir tranquille un moment. Il devrait rester couché une semaine. Je sais ce qu'il y a de mieux pour lui et pour vous, mais une autre attaque lui réglerait son compte. vers midi, je suis entré chez le capitaine avec des boissons rafraîchissantes et des médicaments. Il était allongé à peu près comme nous l'avions laissé, si ce n'est qu'il s'était un peu relevé. Il paraissait à la fois affaibli et animé. « Jim, dit-il, Jim, tu es le seul ici qui veut quelque chose et tu sais que j'ai toujours été bon pour toi. Pas à moi que je ne t'ai pas donné des petites pètes en argent. Et maintenant, tu vois, je suis tombé bien bas, un peu comme nous tous. tu veux m'apporter un petit coup de rhum, hein, mon gars ? » Mais le docteur, il m'a interrompu en maudissant le docteur d'une voix faible mais rageuse. « Le docteur, c'est tous des crétins. Et ce docteur, là, il connaît quoi sans les gens de mer ? Je suis aidé dans des endroits aussi chauds que du couderon fondu et les gars tombent comme des mouches de la pierre au jaune et la terre se prend pour la mer à monter et à descendre et à secouer les maisons. Il connaît quoi sur ces pays-là, le docteur ? « J'ai vécu de rhum, je te dis. C'était ma viande et ma boisson. Ils étions mari et femme. Et si j'aurais comme mon rhum la poussée, je suis une pauvre vieille carcasse échouée. Comment s'en rejaille sur toi, Jim ? Est-ce que c'est un docteur ? » Il a lancé une nouvelle salve de jurons. Puis, prenant un ton plaintif... « Regarde, Tim, comme les doigts dansent. C'est pas panique ni tranquille. J'ai pas eu une honte de toute la sainte journée. Le docteur est un idiot, je te dis. Si je vois pas une gorgée de rhum, Tim, j'aurais l'allucination. Ça a déjà commencé. J'ai vu le vieux fling d'un coin derrière toi. Comme si son portrait ne serait pas prié sur le mur. Je l'ai vu. Et si j'ai l'allucination, j'ai vécu rude, Tim. Je deviendrai pire qu'un démon. Ton docteur soi-même a dit qu'un verre ne ferait pas de mal. Je te donne une quinétor pour un droit de rhum, Tim. Il devenait de plus en plus nerveux. Je pensais avec inquiétude à mon père qui était au plus bas ce jour-là et qui avait besoin de silence. Par ailleurs, les propos du docteur qu'il venait de citer me rassuraient, tandis que sa tentative de me corrompre m'offensait. « Je ne veux pas de votre argent, lui dis-je, à part ce que vous devez à mon père. Je vais aller chercher un verre et c'est tout. » Quand je le lui ai apporté, il l'a saisi avec avidité et l'a but d'un seul coup. Une semaine au moins. « Tonnerre ! Une semaine ! Je ne peux pas. Il me mettrai la marque noire avant la fin. Le marin d'eau douce s'y prépare déjà à me couper le vent à cet instant béni. Il pense que ça ne peut pas garder ce qu'ils font et que ça m'applique et qu'elle vient d'un autre. C'est une conduite de genre de mer, hein, dis-moi. Tandis que moi, j'ai l'air d'économes. Je n'ai jamais gâché mon argent. Je ne l'ai pas non plus jamais perdu. Je leur ferai encore la nique. Ne pas peur. Je vais larguer un riz et les semer encore une fois de plus. » Le contraste entre la vigueur de son propos et la faiblesse de sa voix était pathétique. Tout en parlant, il s'est soulevé à moitié comme pour sortir du lit. Il s'est accroché à mon épaule, me serrant si fort que j'ai réprimé un cri à grand peine et a lancé ses jambes comme des poids morts. Ayant réussi à s'asseoir au bord du lit, il a cessé de bouger. « Leur, il a achevé. » a-t-il murmuré. « Les oreilles pourdonnent. Recouche-moi. » Je n'ai même pas eu le temps de l'aider. Il est retombé tout seul à son ancienne position et il est resté étendu en silence un moment. « C'est possible. » a-t-il dit enfin. « T'as vu ce ma vieux aujourd'hui ? » Black Dog ? « Ah, Black Dog. C'est un mauvais. Il y a pire qui l'a envoyé. Si je peux pas filer d'une façon ou d'une autre et je colle la marque noire, écoute bien. Ils sont après mon vieux coffre marin. Tu trouves un cheval ? Tu sais monter, oui. Alors, tu trouves un cheval et tu vas. Ah, tant pis. J'essaie de me battre des docteurs et tu lui dis de ramasser tous ses complices, les magistrats et tous ces gens-là et de venir à l'amiral Benbeau pour leur mettre le grappin à tout l'équipage du vieux Flint. Oh, mes moussaillons qui en restent. J'étais son second. C'était moi le second du vieux Flint et je suis le seul qui sait l'envoi. Il me l'a confié à Savannah. Elle est en train de me crever. Pareil, elle se serait comme moi maintenant. Tu vois ? Et t'y vas que seulement s'ils me mettent la marque noire ou si tu revois ce black dog ou un homme de mer à une jambe qui, surtout lui. La marque noire, capitaine, qu'est-ce que c'est ? C'est pour vous convoquer quelqu'un, mon gars. Je te dirai ce que je ne vienne pas. Mais ouvre-le, l'équipe et je partagerai avec toi moitié-moitié sur mon odeur. Il a divagué encore un peu d'une voix de plus en plus faible. Je lui ai donné sa potion qu'il a prise comme un enfant en remarquant que peu après, il est tombé dans un sommeil si profond qu'il paraissait évanoui et je l'ai laissé. Ce que j'aurais fait si tout s'était bien passé, je l'ignore. J'aurais sans doute raconté toute l'histoire au docteur car j'étais mort de peur en pensant que le capitaine allait regretter de m'avoir révélé ses secrets et me liquiderait. Mais il se trouve que mon pauvre père est mort subitement ce soir-là, ce qui a rejeté tous les autres soucis dans l'ombre. Notre désarroi naturel, les visites des voisins, la préparation des obsèques et tout le travail de l'auberge qu'il fallait poursuivre pendant ce temps m'ont si bien occupé que je n'avais guère l'occasion de penser au capitaine et encore moins d'avoir peur de lui. Il est descendu le lendemain matin, à vrai dire, et je lui ai servi son repas comme d'habitude, mais il n'a presque rien mangé et s'est rattrapé sur le rhum, je le crains, car il s'est servi tout seul dans le bar en jurant et en soufflant par le nez et personne n'osait intervenir. La veille de l'enterrement, il était plus sou que jamais. C'était choquant de l'entendre chanter son horrible chanson de marin dans cette maison endeuillée, mais il était si faible que nous avions tous peur de le voir perdre la vie à son tour et nous ne pouvions compter sur le docteur qui avait été appelé au loin pour un cas urgent. J'ai dit que le capitaine était faible, il est certain qu'il paraissait s'affaiblir encore plus tôt que de reprendre des forces. Il montait et descendait l'escalier avec peine, marchait du salon au bar, mettait parfois le nez dehors pour humer la mer, se tenant toujours au mur et haletant comme un homme qui avance sur un chemin de montagne escarpée. Il ne s'adressait pas spécialement à moi et je pense qu'il avait à peu près oublié ses confidences, mais son tempérament était plus changeant et dans les limites que lui imposait sa faiblesse, plus violent que jamais. Il avait pris l'habitude inquiétante quand il était ivre de sortir son coutelas et de le poser devant lui sur la table. Avec tout cela, il se préoccupait moins des gens et semblait enfermé ou égaré dans ses propres pensées. Une fois, par exemple, il nous a étonné en chantonnant un autre air, une sorte de chanson d'amour campagnarde qu'il avait dû apprendre dans sa jeunesse avant de partir en mer. Le lendemain de l'enterrement, vers trois heures d'un après-midi glacial et brumeux, je passais un moment à la porte, plein de pensées tristes au sujet de mon père, quand j'ai vu que quelqu'un s'approchait lentement sur la route. Il était sans doute aveugle, car il frappait le sol devant lui avec un bâton et cachait ses yeux et son nez sous une grande visière verte. Et il était courbé comme par l'âge ou la fatigue et portait un immense manteau marin à capuche en loque qui lui donnait une apparence vraiment difforme. Je n'ai jamais vu de toute ma vie une silhouette aussi affreuse. Il s'est arrêté près de l'auberge et, élevant la voix de manière étrange, comme s'il avait voulu chanter, il s'est adressé à l'air devant lui. Un ami généreux pourrait-il dire un pauvre aveugle qui a perdu le précieux usage de ses yeux en assurant la noble défense de sa patrie et l'Angleterre et Dieu bénisse le roi George. En quel lieu il se trouve actuellement ? Vous êtes devant l'amiral Benbow, mon brave homme, dans la crique de Black Hill. J'entends une voix, une voix jeune. Me donneriez-vous votre main, jeune et aimable amie, pour m'aider à entrer ? Je lui ai tendu la main et l'horrible créature sans yeux la serrait à l'instant comme dans un étau. J'étais tellement stupéfait que je me suis débattu pour lui échapper, mais l'aveugle m'a tiré à lui d'un mouvement sec de son bras. Maintenant, mon petit, conduis-moi au capitaine. Monsieur, je vous jure que je n'ose pas. Oh ! Dit-il en ricanant. C'est comme ça. Allons-y tout droit ou je te casse le bras. Tout en parlant, il m'a tordu le bras si brutalement que j'ai poussé un cri. Aïe ! Monsieur, je dis cela pour vous. Le capitaine n'a changé. Il reste assis avec son coute-là posé devant lui. Un autre visiteur... Allez, avance ! Dit-il en m'interrompant. Je n'ai jamais entendu une voix aussi froide et cruelle que celle de cet aveugle. Elle me terrifiait encore plus que la douleur. Je lui ai obéi aussitôt. Je suis entré et me suis dirigé vers le salon où notre vieux flibustier malade était assis, abruti par le rhum. L'aveugle s'agrippait à moi. Il me tenait dans sa poigne de fer et pesait si fort sur mon épaule que je pouvais à peine supporter son poids. Conduis-moi jusqu'à lui tout droit et quand il pourra me voir, crie Voici un de vos amis, Bill. Si tu rechignes, tu auras droit à ceci. Il a accentué la torsion de telle sorte que j'ai cru m'évanouir. Le misérable aveugle m'inspirait une frayeur si vive que j'en oubliais ma peur du capitaine, si bien que j'ai ouvert la porte du salon et criait d'une voix mal assurée ce qu'il m'avait dit. Voici l'un de vos amis, Bill. Le pauvre capitaine a levé la tête. Un seul coup d'œil a suffi à dissiper les brumes du rhum. Un homme dégrisé nous regardait. L'expression de son visage traduisait moins la terreur qu'une lassitude mortelle. Il a tenté de se lever mais je crois qu'il ne lui restait plus à cette force. Reste donc assis, Bill, a ordonné l'aveugle. Si je ne vois pas et je peux entendre un doigt trembler, les affaires sont les affaires. Tends-moi ta main gauche. Mon garçon prend sa main gauche par le poignet et approche-la de ma droite. Nous avons obéi tous les deux et j'ai vu qu'il glissait quelque chose du creux de la main qui tenait sa canne jusqu'à celle du capitaine qui s'est aussitôt refermée dessus. Et maintenant c'est fait, dit l'aveugle. À peine avait-il prononcé ces mots qu'il m'a relâché et avec une précision et une agilité incroyable est sorti du salon et de l'auberge. Sans quitter ma place, j'entendais le « tap, tap, tap » de sa canne s'éloigner sur la route. Le capitaine et moi avons mis un certain temps à retrouver nos esprits mais à la fin et à peu près au même moment, j'ai cessé de tenir le poignet du capitaine et il a ouvert sa main et a regardé vivement dans sa paume. « À dix heures ! » s'est-il exclamé. « Il nous reste six heures. Nous le réchapperons bien. » Et il a bondi sur ses pieds. Dans le même mouvement, il a chancelé, a porté sa main à sa gorge, a vacillé un instant et ensuite, avec un bruit bizarre, est tombé de toute sa hauteur face contre terre. Je me suis précipité vers lui tout en appelant ma mère. C'était en vain. Une apoplexie foudroyante venait de terrasser le capitaine. Chose curieuse, alors que je n'avais jamais aimé cet homme, même si dans les derniers temps j'avais commencé à le prendre en pitié, dès que j'ai vu qu'il était mort, j'ai éclaté en sanglots. C'était la seconde fois que la mort m'atteignait et le chagrin de la première fois serrait encore mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada